Marcellino déclarait hier en conférence de presse avant le tirage au sort, si on joue Marseille, on ira jouer là-bas, je pense qu'il y a des adversaires qui sont plus difficiles. C'est bien, Marcellino sait comment parler au public marseillais, Marcellino sait comment attiser l'orgueil des supporters de l'Olympique de Marseille et je pense qu'il y aura un accueil digne des mots qu'il a pu employer le 7 mars à 21h. Au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille va donc affronter Villarreal et évidemment dans cette saison rocambolesque, l'Olympique de Marseille va affronter son premier entraîneur de la saison depuis trois autres sont arrivés, l'Olympique de Marseille va affronter Villarreal, Villarreal entraîné par Marcellino Garcia qui a été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille en début de saison. On vit une saison épique, on vit une saison spéciale et quelque chose me dit que pour l'histoire, l'OM va aller en quart de finale de l'Europa League. Alors on va espérer évidemment que ça aille plus loin, mais là, il y a une réaction d'orgueil et j'espère que cette une, en tout cas cette conférence de presse et ces mots qui ont été dits par Marcellino vont être placardés dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille comme une autre une que je vais vous partager tout à l'heure. Bienvenue sur CMFootball, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'Olympique de Marseille. Il va revenir au Vélodrome, ça sera le match allé. Je vous invite à aller voir le débrief de la qualification de l'Olympique de Marseille qu'on a vu ce matin. Journée spéciale, deux vidéos avec la qualif de l'OM et désormais le tirage au sort. Il va revenir, on va parler de Marcellino bien évidemment. On va revenir sur les résultats de ce Villarreal, de son style de jeu et aussi on va voir si l'OM est favori dans cette rencontre. Alors le match allé aura lieu à l'Orange Vélodrome à 21h, Marseille-Villa-Réal le 7 mars, jeudi 7 mars, c'est dans 15 jours. Et le match retour une semaine plus tard en Espagne pour, on l'espère évidemment, une qualification. Une qualification que je crois possible pour cet Olympique de Marseille. On sait que cette Coupe d'Europe est spéciale pour l'OM, on l'a vu hier avec le Vélodrome qui était chargé à blanc. Il le saura encore davantage face à Marcellino qui a eu une communication encore une fois très spéciale. Regardez, c'était une de l'équipe, c'était le 11 octobre dernier. Je me suis refait la conférence, l'interview avant de vous parler de cette réaction à chaud, de cette analyse à chaud. L'OM est un club qui régresse. On va prendre le temps, deux secondes, de revivre ce moment-là. On se rappelle que Marcellino était arrivé fin juin, début juillet. Sa préparation avait été tronquée. Alors quand on dit ça en général, c'est parce qu'on a envie de se dire, oui, il est arrivé en retard, il a eu des difficultés, etc. Non, Marcellino a choisi de faire peu de matchs amicaux pour préparer le match du Panathia Icos. C'est de notoriété publique ici à Marseille. Tous les observateurs de l'Olympique de Marseille le savent. La préparation physique a été un fiasco. Les joueurs de l'Olympique de Marseille se posaient la question de la débauche physique qu'ils avaient dans les entraînements. Ils ont, pour plusieurs, pris des préparateurs physiques individuels. Tellement on était à l'opposé de ce que proposait Holger Sampaoli ou encore Igor Tudor. Marcellino a voulu imposer un 4-4-2. Il s'est raté. Alors, le débat peut être ouvert, évidemment, de manière plus large. On peut focaliser sur Pablo Longoria. Évidemment, ce n'est pas le débat ici. Mais, on le sait tous, au moment de la saison où ça arrive, au mois d'août, début septembre, tout le monde se pose la question de ce 4-4-2 qui ne fonctionne pas à travers les joueurs qui ont été recrutés. Quand bien même Marcellino déclare qu'il n'a jamais pu travailler avec un effectif complet, c'est bien lui qui a mené la politique de recrutement avec Pablo Longoria. Et Marcellino n'a jamais trouvé un joueur pour aller sur son côté gauche. Il a fait jouer Unai-Elié gauche dans ce 4-4-2. Ce 4-4-2 ou ce 4-3-3 qui a été ensuite repris par Gattuso. On le sait, cet effectif a été travaillé pendant plusieurs saisons, à 3 derrière et à 5 au milieu. Ou en 3-4-1-2. Tout le temps, on a joué 2 devant et avec des pistons. L'OM est un club qui régresse. Et il a regressé, c'est sûr, avec Marcellino. Et je peux vous dire que moi, perso, quand je vois ces mots-là, quand je lis les mots qu'il a pu employer en conférence de presse hier, moi, ça touche dans mon orgueil. Alors, je ne peux même pas imaginer comment les joueurs vont réagir. Et encore moins comment le public va réagir aux mots qu'il a employés. En tout cas, s'il cherchait à se faire siffler lors de son arrivée, dans son retour, pardon, c'est réussi. C'est réussi. Et si on rajoute un élément, je vous laisse lire les déclarations qu'il avait eues dans cette interview. Un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. L'OM est un club qui régresse. J'ai été entraîneur pendant 20 ans et j'ai gagné deux titres ces dernières saisons. L'OM, durant ses temps, a gagné zéro titre. Pendant 20 ans, l'OM n'a pas gagné de titre. OK, bon, je t'apprendrai l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ce serait bien, en fait, tu vois, que tu réfléchisses avant de parler, cher Marcellino. Parce que là, j'ai hâte. Mais j'ai hâte. Oh, je pense qu'on va vivre une belle rencontre. On l'analysera plus en détail, bien évidemment, à quelques jours de la rencontre. Mais là, ça me pique dans mon orgueil. Alors, je vous le dis, je ne peux même pas imaginer comment les joueurs vont réagir. Alors, ce Villarreal de Marcellino est actuellement 13e du classement avec 26 points, avec 9 points d'avance sur le premier non-relégable, Cadiz. Comme l'OM, tu me diras. Mais là où il faut faire un focus, c'est de regarder justement le bilan de Marcellino depuis qu'il est arrivé à Villarreal. Parce qu'il a eu un laps de temps à peu près de 5 semaines avant de revenir à Villarreal. Et il a disputé 17 rencontres. 6 victoires, 6 nuls, 5 défaites. 17 matchs, 32 buts marqués. Pas mal. Presque 2 buts marqués par match. 17 matchs, 36 buts encaissés. Voilà. Des équilibres. Certes, ça va vers l'avant. Certes, il y a une puissance offensive. Mais derrière, c'est friable. Très friable. Très, très, très friable. Pierre-Ebrek Obameyang, si tu me regardes, si tu m'entends, à toi de jouer. 1,4 points par match. OK. Il avait fait 1,2 points par match du côté de l'OM. Alors, il y a eu deux temps. Marcellino 1 et Marcellino 2. Quand il revient à Villarreal, il y a ce qu'on appelle l'électrochoc qui a duré à peu près un mois, trois semaines, avec trois victoires et deux matchs nuls. Ensuite, il y a sa première défaite. Il se qualifie face au Stade Rennais dans une fin de match épique. Il prend une claque face au Real Madrid. Thomas, si tu me regardes, de Chronique Foot, profite bien de ton week-end. Et derrière, il va faire son dernier match avant la trêve en remportant une victoire à Vigo. Et puis, il y a le retour. Le retour à partir du mois de janvier. Où là, il y a peut-être leur discours qui ne passe peut-être déjà plus du côté de Villarreal. En tout cas, il y a des interrogations. Il y a une victoire en trompe-l'œil face au Barça. Un Barça qui va très mal. Un Barça qui est en échec défensif. Mais tout le reste, c'est des défaites et des matchs nuls. Une seule victoire lors de cette année 2024. Alors, on sait qu'on aime bien relancer les morts du côté de Marseille. Mais il y a un moment, là, il va falloir réagir. Et surtout, être piqué. Être piqué au vif dans le sens où il va falloir ne pas lui laisser de victoire. Quand tu regardes le parcours de Villarreal en Europa League, alors, il a rejoué le Panathinaïcos. Il avait gagné cette fois-ci, à l'extérieur, d'ailleurs. Ça va être bien qu'il le gagne avec l'OM. La saison aurait été autre. Il termine premier. OK. Bon. Peu de buts encaissés. Mais bon. Enfin, si, sept buts encaissés, dont trois face au stade Rennais. Et deux, d'ailleurs, face au Panathinaïcos. Donc, il fait deux matchs, il prend cinq buts, quand même. Donc, il y a une défense qui est friable. Et puis, il y a un calendrier qui, comme l'Olympique de Marseille, on va en parler tout à l'heure, un calendrier qui est assez chargé. Parce que, dans cette difficulté du moment, il joue la Real Sociedad. Ce week-end, il va recevoir Grenade, qui est relégable. Et il joue le Betis et Valence qui sont devant lui. Mais bien devant lui et qui jouent des places européennes. Donc, pas simple comme calendrier pour cette équipe de Villarreal. On ne va pas dire que Villarreal peut tomber en Ligue 2. Mais, il va y avoir une certaine pression qui va entourer ce match. Et notamment, par rapport au mot qu'il a employé, je pense que la presse française, j'espère, sera unie pour faire tomber ce club espagnol. Alors, quelle tactique ? Bon, il n'y a pas réellement de surprise. Si je vous dis que c'est un 4-4-2, vous allez vous dire, bah ouais, en même temps, c'est ce à quoi on s'attendait. Et c'est le cas. On est sur un 4-4-2 avec des joueurs qu'on connaît à Marseille comme Eric Bailly, comme Aïssa Mandi, le défenseur de la sélection algérienne. À Comache, ça va vite sur les côtés. Il y a Coquelin, il y a Capoue. Il y a pas mal de blessés quand même. Denis Suarez est blessé. Il y a Moreno devant. Sorlotte aussi, qui marque beaucoup de buts. Et on a également Gonzalo Guedes qui est arrivé cet hiver. On a une équipe qui ressemble à une équipe de vieux briscards qui a de l'expérience, qui fonctionne avec beaucoup d'entrains et beaucoup d'envie en allant de l'avant, mais des lignes qui ne sont pas forcément toutes équilibrées et des espaces qui sont laissés. J'ai hâte d'être à ce match parce que j'ai envie de voir comment les Ismail Assar, les Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être les Iliman Ndiaye, les Jordan Veretout ou Unai vont se comporter également à Minarit dans ce milieu de terrain. Je ne dis pas que l'OM va se qualifier, mais j'ai hâte de voir la réaction d'orgueil des joueurs parce que il y a quelque chose à faire, notamment en Europe et l'histoire est écrite pour que l'OM rencontre Marcelino. Alors, est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que l'OM est favori ? Attention, il faut aussi prendre un peu de distance. On a une équipe de Villarreal qui a remporté cette Europa League en 2021. C'était avec Unai Emery. On a une équipe de Villarreal qui était venue jouer en match amical deux fois face à l'Olympique de Marseille. Il y a une fois où c'était un but partout, il y a une fois où c'était au Vélodrome avec notamment Unai Emery qui s'était fait exclure avec Jorge Sampaoli qui disputait son premier match de préparation, son dernier match de préparation, mais son premier match au Vélodrome pour la saison qu'il avait vue ensuite terminer en Ligue des Champions. Un public qui a... Un Vélodrome d'ailleurs qui avait accueilli cette rencontre, si je me rappelle bien, c'était le premier match post-Covid avec du public au Vélodrome. Ça m'avait marqué parce que ça m'avait donné des frissons quand j'avais entendu le jump. J'étais en vacances, ouais. Ça me rappelle des souvenirs. C'était un match qu'on avait gagné 2-1, il me semble, avec un Dimitri Payet qui était assez sympathique à voir jouer. Bref, je m'égare, mais en tout cas, ce Villarreal va venir à Marseille dans un stade qui va être chauffé à blanc et avec un bouc émissaire, ouais. Alors évidemment, tout ça, quand je vous dis bouc émissaire, il faut faire attention. Évidemment, dans tout le respect qui existe, on ne lui souhaite absolument pas un accueil à la Grosso. Vous avez déjà eu ma réaction à ce sujet. C'était un scandale et c'était inadmissible, évidemment. Mais dans la beauté de ce qui peut se passer dans un stade, dans cette volonté d'être piqué au vif, cette réaction d'orgueil, j'ai envie de voir, j'ai envie de montrer, j'ai envie de montrer à Marcellino ce que c'est le vélodrome quand tout le public est au diapason avec son effectif, avec ses titulaires. Et c'est pour ça que le jeudi 7 mars, je serai à ma place au vélodrome, je pense, à partir de 19h45. Parce que je pense qu'on va avoir une ambiance de folie. En tout cas, j'ai hâte. de mon côté. Alors, est-ce que l'OM est favori ? Évidemment, non. Non, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre depuis le début de saison. On le sait. Est-ce que c'est bien trop tôt pour savoir si ce qu'a réalisé Gasset face à Oshaktar va se prolonger ? Il va falloir aborder le match face à Montpellier dimanche, déjà, voir comment ça va se rendre. Et puis après, il va y avoir une semaine de travail avant le match face à Clermont. et après, on aura les idées claires. Tout va dépendre aussi des joueurs, comment ils vont être remis de leurs blessures, comment Kondogbia va soigner ses pépins, comment Verretou va revenir à 100%. Si Rongier sera là également, comment Unai va monter en puissance, est-ce qu'Ndiaye va retrouver son talent ? Voilà, ces éléments-là sont importants. Mais quelque chose me dit qu'il va se passer quelque chose dans cette rencontre, quelque chose de positif. alors il faudra faire la différence au match allé parce qu'après, évidemment, là-bas, ça va être compliqué. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'être à ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Villarreal. Là, on était plus sur une réaction à chaud. On va analyser, comme d'habitude, cet effectif le 6 mars. La vidéo sortira. Nous, on va se retrouver probablement lundi pour le débrief à froid du match face à Montpellier. Je dis probablement parce que pas sûr, semaine prochaine, je serai off, prendre quelques jours de vacances, profiter de ma famille. Le début d'année a été assez dense avec la Coupe d'Afrique des Nations, avec l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc, probable rendez-vous lundi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. On se retrouvera bien évidemment pour parler de toute l'actualité de l'Olympique de Marseille. On va profiter de tout ça. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup à l'ELOM. Et dites-moi ce à quoi vous pensez quand vous vous projetez sur ce huitième de finale allée face à Marcelino. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, un très très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada